Je pourrais parler de quelques casse-tête qui se présentent à l'astrologue. Dans cette causerie du 12 juin 2014, il y a deux catholiques de problèmes qui se posent, au moins de plusieurs, qui sont des aphoriques. Je pourrais appeler ça des aphoriques. Le thème astral ne correspondait pas forcément à ce que la personne, la image avait d'elle-même. Et qu'il devait servir justement à évacuer, si on peut dire, de la fondation personnelle de Mme Jésus, ce qui lui était étranger, et ce qui en quelque sorte parasitait sa fondation personnelle. Il est évident que si on commence à parler comme cela, d'influences extérieures qui pourraient interférer avec le thème astral, où va-t-on ? Autre jour, Vigelin, dans le Dimanche Liberté, disait que du thème d'un terroriste, celui qui est soupçonné d'avoir provoqué les théories de Bruxelles, que son thème ne prédisposait pas spécialement dans ce sens, mais qu'il avait pu être endoctriné par son milieu. Alors là aussi, évidemment, si on se permet ce genre d'observation, on peut dire que l'athrologie s'éloigne de plus en plus d'une quelque sorte de vérification. Sauf à dire que les gens sont vraiment comme ça. Il y a une expiloguer sur la façon dont on pourrait prouver que la personne a une faute remontation d'elle-même et que l'athlème astral sert à retrouver la vraie remontation. Il y a un autre type d'obstacle. Donc celui-là, c'est en dessous du conditionnement. Mais on voit que même Jean-Pierre Nicolas parle de la logique conditionnaliste, c'est-à-dire l'athrologie qui, quoiqu'on ne soit pas très bien s'il veut dire par là, mais l'athrologie qui devrait tenir compte du contexte, de l'environnement, qui est un peu dans le sens du regard, finalement. Il y a des éléments qui peuvent venir interférer, paralyser la personne. Et nous, même si ce n'est pas l'état de conception que Nicolas a de l'athrologie, c'est-à-dire qu'il se sert de l'astrologie, lui qui a un tempérament, il y a une chose que je dis souvent un petit peu subversif, il se sert de l'astrologie pour expliquer à quel point nous sommes victimes de la société. La société nous donne une fausse image de lui-même, etc. Tout ça, ça revient un peu à des règlements de compte avec le milieu. Ça reste loin, c'est-à-dire, effectivement, bon, si je ne me retrouve pas dans le domaine astral, c'est pas un problème, ça vient des fêtes qu'il y a des interférences extérieures et que, on m'a, même s'il y a des choses que j'ai pu faire, qui ne sont pas dans mon thème, je ne suis pas responsable, je veux dire. Et puis, à l'autre bout, il y a un autre problème qui ne me concerne plus directement, à savoir que l'astrologue, quand il y a une prévision, il a un thème, il a un principe de suggestion. Il peut suggérer à son client d'une action. Et je pense, d'ailleurs, que de toute façon, il n'a pas à rester facile à trouver. Nous vivons dans une société où l'astrologie, effectivement, n'est pas privée, qui conduit l'astrologue, ça paraît être une forme de commodité, d'ailleurs, à rester un petit peu en situation d'observateur de la réalité, puisque de toute façon, il ne serait pas entendu, puisqu'il ne serait pas écouté. Mais cette position d'attente d'observateur, est-ce qu'elle est vraiment dans la logique de l'astrologie ? Je me permets d'en goûter. Je pense que l'astrologie, mon conseil lui-même, je veux bien dire ce qu'il veut dire, c'est quelqu'un qui conseille, il y a mon co-coach aussi, il conseille d'agir. Agir, ça n'est pas une chose que de rester les bras croisés, ça n'a pas de faire passer. Et en même temps, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle « self-taughtening prophecy », c'est-à-dire, si je me convainc de quelque chose, je fais que les choses arrivent, c'est le problème de l'influence du sujet sur l'objet. Et vous, on n'est pas non plus sorti de l'auberge, dans un cas comme dans l'autre. Soit, on a beaucoup d'importance au conditionnement extérieur à l'astrologie, qui peut se faire mentir à l'astrologie, qui peut paralyser l'astrologie. Ou bien, on intervient, et à ce moment-là, on fait en fait se passer des choses qui sont celles que l'on croit devoir se passer, et de ce moment-là aussi, on fausse peut-être aussi le jeu des choses. Voilà notre dilemme. Aucune de ces deux approches n'est vraiment satisfaisante. Alors, j'aimerais bien donc revenir sur le deuxième aspect, parce que c'est ça qui m'intéresse, savoir qu'il ne s'agit pas de rester spectateur des enseignements d'attraintes. Le projet est un karma au sens du plus de la vie, du plus de l'action. Il est d'ailleurs, il a souvent servi dans ce sens. Quelles sont les actions les plus appropriées à la phase en question ? Une fois que je suis au courant des actions et qu'on ne s'est pas obligé, on peut la confection des médias. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui va en profiter au maximum. Je vais appeler dans un autre, dans un présent, dans un côté de le compte à rebours. Je dois me dépêcher et le temps confiter au maximum. Alors, qu'est-ce qui fait que on est un peu mal à l'aise face à ces questionnements, l'astrologue, aujourd'hui, malgré tout, ne se sent attiré par aucune de ces deux approches qui sont encore très minotaires. Il préfère, en effet, dans l'ensemble, il préfère pouvoir venir. bien que les voyants, eux aussi, ont leur méthode d'intervention. en voyant, ils veulent donner à leurs clients toutes les chances de mettre de leur côté. Donc, par des prières, par des protections diverses, qui libèrent, par des pratiques, ce n'est pas forcément des pratiques usinatoires, mais qui sont des pratiques magiques. d'ailleurs, qui se met dans le thème astral est peut-être une forme de pratique magique qui va permettre de passer entre les mains de l'usiné, exceptionnellement, pour être affirmé sur la individualité. C'est aussi, quelque part, affirmer un droit à la différence, à ne pas vivre comme les autres, ne pas subir les choses comme les autres. Donc, je crois quand même que il est souhaitable que de se servir de l'astrologie comme d'un un arbre de combat sur le pays. Si je sais qu'à un certain moment, tel qu'à ce que de personnes, notamment un homme ou l'enfant, c'est en position de faiblesse, en position de fragilité, j'ai le droit, si on peut dire, d'en profiter. C'est là qu'un premier deviendrait quelque chose de sérieux. S'en profiter, étant entendu que la suggestion ne suffit pas, si je me suis persuadé de quelque chose et que ça échoue, il y a une avancée. donc, il ne faut pas surestimer la méthode Coué, elle ne donne le résultat que très accessoirement. Donc, je dirais, on sait que quand il y a une époque des approches qui se trouvent des décisions ou des décisions qui sont restées de leur tête, je dirais que je peux conseiller à quelqu'un d'agir dans certaines directions, mais que ce conseil que je lui donne ne suffira pas à se faire réussir, si, effectivement, la période en question n'est pas réellement propice. Donc, sur ce point, je crois qu'il n'y a pas vraiment de débat. Il ne suffit pas de se persuader que quelque chose va se passer pour que ça se passe et surtout pour que ça fonctionne et que ça réussisse. concernant l'autre aspect, d'abord, le conditionnement qui pourrait intervenir sur le comportement de la personne qu'on retrouve chez Rudyard et Jean-Pierre Nicolas dans des conditions qui sont allées en différence. Je dirais que c'est une façon en quelque sorte de relativiser la dimension individuelle pour montrer que nous vivons finalement dans un collectif dont nous sommes dépendants. Donc, quelque part, l'astrolobe, en faisant jouer cet arment du conditionnement, de l'endoctrinement qu'on voudra, eh bien, il replace la personne dans le collectif. Ce qui est de la fait normal et raisonnable. Puisqu'à mon avis, on est dans le collectif, on est dans l'air du temps, le Psy-Guy, c'est qu'à certaines époques, certaines choses sont induites. Donc, on peut faire une façon très heureuse de relativiser la dimension personnelle et individuelle du Psy-Guy, en montrant que s'il y a un conditionnement, d'abord, le conditionnement, il n'est pas qu'il n'y a pas d'une personne, une personne. C'est comme du conditionnement qui va d'être sur plusieurs personnes, sur un grand nombre d'une personne. Et donc, là, on retrouve une démarche qui est dans le collectif. qui est beaucoup plus saine, c'est beaucoup plus scientifique qu'une autre revienne de l'Union. Donc, parler de notre logique conditionnaliste, on reviendrait à dire que nous sommes beaucoup plus semblables à un moment X, dans un certain contexte donné, il y a des signes puissantes qui interviennent et qui vont relativiser les différences des uns et des autres. Donc, alors que, voyez-vous, avec le recul, on s'aperçoit que c'était des fausses d'alarme. Merci.